Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 28 novembre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les jeudis, Martin Larocque et à l'Omélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Bon matin à vous. On va bien. OK? On va bien. Moi, je cherche toujours des signes dans la vie que tout va bien. Je ne fais pas l'autruche, je connais le monde, il y a des hauts et des bas. Mais de reconnaître tous les jours qu'on va bien, ça nous donne l'énergie pour affronter ce qui va moins bien ou le reste du monde. Puis j'ai trouvé une liste, une petite liste, my God, une simplicité tellement qu'en la retranscrivant dans mon cahier, je doutais. Puis vous savez ce que je pense du doute, j'ai fait une chronique là-dessus. Donc, je vous la lis. Et moi, plus je l'ai lue, plus j'ai fait, mais ça a bien du bon sens. Puis c'est si simple là. Je vous le dis, suivez-moi là. Vous avez un toit. T'es où il t'est? Vous avez un toit au-dessus de la tête. Vrai? Contre la pluie, le froid, le vent. Vous avez un toit, peu importe, il est où le toit. On a un toit. Vous mangez. Je le sais, embarquez avec moi, OK? Mais vous mangez. Vous avez de l'eau potable. Des fois, quand on se compare, on se console, on a de l'eau potable. On a ça à profusion, là. On a même en bouteille. Cher, on en a. Vous avez des vêtements. Non, vous n'êtes pas tout nu dans la rue, littéralement, ce serait grossière indécence. Mais vous avez des vêtements. On peut se couvrir le corps. C'est... Mais tout va bien. Vous respirez. Je le sais, puis, tu vois, je vous l'ai dit, là, puis dans ma tête, ça fait, ouais, OK, ça donne quelque chose d'un peu plus substantiel, mais... OK, vous êtes une bonne personne. On le sait profondément que vous êtes... Vous le savez que vous êtes une bonne personne. Vous savez que vous souhaitez le meilleur pour vous et pour les autres. On veut ça. On ne veut jamais souhaiter de la méchanceté. Des fois, on est un peu en schnacker-blacker, là. Mais vous souhaitez le meilleur pour une bonne personne. Vous avez peut-être un ami. On n'a pas besoin d'une tonne. On en parlait il n'y a pas longtemps. Mais on n'a pas besoin d'une tonne d'amis. Un. Vous avez des rêves? Des désirs? Des buts? Des projets? Peut-être des aspirations? Juste pour demain? C'est un luxe, ça. Quelqu'un disait, bien manger, bien dormir, c'est le début de tout va bien. C'est pas une belle phrase, ça. Bien manger et bien dormir, c'est le début de tout va bien. Il faut trouver l'art de se réjouir des petites affaires. Bien, je vous le dis, ça va être notre batterie qu'on remplit pour faire face aux grosses affaires. Lorsqu'on se plaint dans la vie, c'est du temps qu'on perd à ne pas se réjouir. Vrai? Parce que si on fouille dans la vie des raisons pour se plaindre, je vous le dis, on va les trouver. Alors, j'inverse ça, je me dis, pourquoi on fouille pas pour trouver des raisons pour se réjouir? Il me semble que c'est une espèce de gros bon sens, mais je vous le dis, même en l'écrivant, j'ai fait, ah, mon Dieu que c'est donc simple des fois. Si on cherche des raisons pour se plaindre, on va les trouver. Facile. Fait que prenons la même énergie, puis trouvons des raisons pour se réjouir. C'est là qu'on devient utile à la communauté. C'est là qu'on devient utile aux autres, aux amis, à ceux qui ont besoin de cette lumière-là. Et si la solution au bonheur était dans les petites choses? C'est fun à savoir, ça. Ça, c'est l'énergie que ça nous donne pour faire face aux grandes choses. Ah, que j'aime ça! Pourquoi je dis ça? Et là, je vais m'inclure. Parce qu'on en vaut la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de La Victoire de l'amour. Biais en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org Je vous rappelle le cadeau et les cadeaux du mois pour le mois de novembre. Je vous les ai présentés au Téléthon la semaine dernière. Évidemment, il y a cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran. C'est de toute beauté. Cette carte, elle est déjà bénie. Il y a évidemment cette carte de Jésus que vous avez tellement, tellement aimée. Le bracelet en pierre volcanique blanche. Il est extraordinaire. On avait eu le noir l'année dernière. Là, c'est la pierre blanche cette année, ornée d'une petite croix qui est en acier inoxydable. Donc, ça ne ternira pas. Et pour le cadeau de décembre que je vous présente maintenant, il s'agit de ce très beau pendentif de la Croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable ornée de beaux petits zircons. Ça inclut la chaîne. Et tous ces objets sont déjà bénis. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Et vous savez, les suggestions que je vous donne, ça peut être une façon de faire de très, très beaux cadeaux, mais qui ont un sens et qui feront beaucoup de bien aux personnes qui le recevront. Merci de tout mon cœur de donner des mains à Providence. Et voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Bonjour à toi. Bon jeudi. L'Évangile aujourd'hui est tiré de Saint-Luc, pardon, et c'est un discours apocalyptique ou eschatologique. Jésus décrit une scène franchement particulière. Il commence en disant, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. » Puis là, il va parler de grande misère dans le pays, de grande colère contre le peuple, qu'il va tomber sous le tranchant de l'épée. Il y aura des captivités, que Jérusalem sera piétinée, puis des signes dans le ciel. Honnêtement, là, si tu as juste un peu d'imagination, puis tu te fais un portrait, là, ça peut faire peur. Il va même jusqu'à dire, il y en a qui vont mourir de peur. Mais est-ce que c'est l'intention de Jésus de nous faire peur? En nous disant ça. Non. Est-ce que c'est une prophétie? Peut-être. Mais j'aime apprendre ça dans le sens que Jésus nous dit. Regardez ce que vous pouvez faire. Puis ce que vous pouvez faire, ça peut faire mal. Ça peut être horrible. Tu sais le travail que je fais. Tu sais les confidences que je peux avoir. Ça peut être horrible. Ça peut être terrifiant. Le mal qui peut sortir de l'imaginaire de la tête d'un homme ou d'une femme. Imagine, lorsqu'on est une gang, c'est encore pire. Et c'est ça que Jésus veut dire. Bien sûr, quand on regarde l'actualité puis qu'on lit ce texte-là, on se dit, « Hum, mon Dieu, mon Dieu! » Mais ce n'est pas encore là de nous faire peur. Mais c'est de nous prévenir. C'est nous appeler à la conversion. Prendre un texte comme ça, pas pour s'affoler, mais prendre un texte comme ça pour dire, « Et moi, dans l'économie, dans l'écologie spirituelle du monde, qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore plus confiance en Dieu, être artisan de paix encore plus, pour apporter encore un peu plus d'amour dans le monde? » Est-ce que tu as lu ma lettre de septembre? Où est-ce que je pourrais envoyer des bisous volants? Je pense que c'est à cela qu'un texte comme ça nous interpelle. Évidemment, il arrivera une fin. Mais on n'a vraiment pas à s'inquiéter de où et comment. D'ailleurs, c'est rare que les textes sacrés veulent entrer dans ces détails-là, veulent nous dire ça. Un texte spirituel veut davantage alimenter notre intériorité pour faire de nous des hommes, des femmes, et bien spirituels, de bons êtres humains, à l'image et la ressemblance de Dieu, qui est amour. Et si on profitait d'un texte comme celui-là pour prier pour le monde, pour prier pour la Palestine, pour Israël, pour tous ces gens qui se déchirent, qui se font mal, qui ne s'acceptent pas, parce que l'autre est différent, différent parfois dans sa couleur de peau, dans sa langue, dans sa culture, dans sa tradition religieuse, et si on priait, toi et moi, en ce moment même, pour que l'être humain ne choisisse pas d'accomplir ce qu'il peut faire de plus laid, mais qu'on puisse faire ce qu'il y a de plus beau, la paix, l'amour et la réconciliation. Avec la bénédiction de Dieu. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, chers amis, de soutenir la mission de la victoire de l'amour et ce mois-ci, le magnifique bracelet en pierre volcanique blanche avec une croix en acier inoxydable qui ne ternira pas. Ce bracelet est déjà béni, tout comme la carte de la Vierge Marie qui nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime ta mère ». Ces deux cadeaux du mois s'offrent merveilleusement bien en cadeau de Noël. Pour ceux qui ont déjà commencé à préparer leurs cadeaux de Noël, merci parce que ces cadeaux offrent à la victoire de l'amour la possibilité de continuer sa belle mission. Merci à chacun. Bonne journée. J'ai angoissé beaucoup dans la dernière année pour différentes raisons, entre autres pour des gens près de moi. Puis ça ne sert à rien. Petit tambour s'en va parapapampa Ils sont son cœur qui bat parapapampa Au rythme de ses papas parapapampa La papapampa La papapampa Oh, petit enfant parapapampa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada